La Voix de la Vérité 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 Tabla à devant et n'y koukui éveille. Sous-titrage MFP. 8, verset 12. Le Seigneur dit une parole. Et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Amen. Amen. Salmopak, baletabla à devant et n'y koukui éveille. Appetons-le pour nous et nous nous sommes et nous nous sommes et nous nous sommes et nous nous sommes et nous nous sommes. Amen. C'est le thème que le Seigneur m'a donné pour la fête des femmes dans mes prières et c'est ce que j'ai donné. Mais je ne veux pas parler de ce thème. J'ai lu seulement ce verset pour savoir que les femmes, Dieu a prédicté à ce que les femmes soient des messagères, des gens qui vont parler de Dieu et qui vont annoncer de bonnes nouvelles même avant la naissance du Seigneur Jésus. Les gens ne savaient pas que quand Dieu avait maudit Adam, Ève et le serpent, quand Jésus est venu, ces malédictions sont changées en bénédictions. Ils ne le savent pas. Regardez la malédiction. Genèse 3, verset 16. Il dit à la femme J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu en fatteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari mais il dominera sur toi. Alléluia. Amen. Voilà la malédiction que Dieu a prononcée sur Ève. C'est elle qui avait mangé le fruit interdit. Et c'est elle qui a donné à Adam. Mais ce que nous devons savoir c'est que quand Dieu est venu dans le jardin, il n'a pas appelé Ève. Parce qu'il n'a rien remis dans la main d'Ève. Et il l'a appelé Adam. Adam, Adam, où es-tu? Mon homme, des choses dans la parole de Dieu. Si nous ne demandons pas aux saintes de nous impliquer, nous allons condamner les femmes comme d'autres religions le font. Et l'Église ne peut pas donner de place à la femme. Mais la parole de Dieu dit Dieu a tant aimé le monde. Et il a donné son fils unique. Quoi quiconque croira à lui sera sauvé. Et cela fait partie aussi des femmes. Si les femmes arrivent à croire au Seigneur Jésus. Donc cette malédiction dans le jardin de Den est enlevée. Il faut qu'ils reçoivent la bénédiction du Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'on veut dire Amen ? Je ne pense pas que c'est une mauvaise chose que Dieu nous dise qui n'est pas bonne pour que l'homme soit seul. Je vais lui donner une femme semblable à lui. Il y a quelqu'un semblable à lui. Dans Genèse 2, verset 18, il a amené Ève vers Adam. Je ne pense pas que c'est une erreur que Dieu a faite. Alléluia. Amen. Ce que je voudrais faire comprendre à tous et chacun de nous, c'est que... Le problème, c'est que... Les gens n'arrivent pas à comprendre ou bien à savoir ce qu'ils doivent faire leur côté, ce qu'ils doivent faire dans la famille, afin que la famille ne marche. L'homme ne sait pas ce qu'il faut faire des fois. Des fois, la femme même ne sait pas ce qu'il faut faire. Est-ce qu'aujourd'hui, les femmes sont des ministres ? La femme devient présidente. Et... Elle va voyager par avion. Elle fait ce que l'homme peut faire. Et nous voyons ça dans la vie des gouverneurs, dans les nations. Pourquoi alors la femme dans le Seigneur doit rester bras croisés ? Bien-aimée dans le Seigneur. La femme est une femme sans limite. Une fois qu'elle reçoit Jésus-Christ, comme ton sauveur Seigneur personnel, elle est sans limite. Parce que Galate 3, verset 26, son verset 28. Là, il est écrit dans ma Bible. Quand vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Je dis bien, alléluia. L'homme et la femme, jeunes filles, jeunes garçons, sont un dans le Seigneur. Donc le problème, c'est que la femme ne sait pas ce qu'elle va faire peut-être pour aider son mari. Et aussi, l'homme ne sait pas ce qu'elle va faire pour que sa femme soit contente. Alléluia. Amen. Mais quand nous sommes dans le Seigneur, avant de te plaire à ton prochain, tu dois accomplir le besoin de ton prochain. Et les gens, nous nous basons sur notre besoin, et nous laissons notre conjoint. Et l'amour, c'est de prendre l'un de l'autre. Donc la première clé pour que l'homme puisse avoir un foyer heureux. Je veux parler de l'homme. La première clé de sagesse, c'est que cet homme doit avoir une vision pour sa famille. Une vision pour son foyer. La vision que tu as détermine ta destination. Pour quoi tu te maries? C'est seulement pour le sexe. C'est pour avoir les enfants. C'est pour qu'on te prépare la pâte. C'est pour qu'on lave les assiettes, les pailles, les habits. C'est pour le balayage. Donc ça dépend de la vision que toi, l'homme, tu as. Vous pouvez vous marier sans se corréler jusqu'à la fin de votre vie sur la terre. Si tu as une vision, Dieu dit à Abraham, lorsque son neveux l'autre l'a quitté, il dit regarde l'Est, regarde l'Ouest, regarde le Nord, regarde le Sud. Tout ce que tu vois, je te le donne. L'échec d'une famille est l'absence de sagesse. Lorsqu'une famille où l'homme n'a pas de sagesse, lorsqu'il s'accroche seulement qu'il ait la tête, et ce qu'il devait faire, il n'arrivait pas à le faire, ce croyer ne peut pas réussir. Alléluia. Amen. Parce que, si nous lisons Matthieu 8, verset 8 et 9, Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Amen. Regardez ce que le centenier dit. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats qui sont sous moi. Tu ne peux pas être supérieur dans ta maison sans que Dieu, ou bien Jésus n'ait pas ta tête. Tu ne peux pas réussir dans ce foyer. Mais, tu ne peux pas réussir dans ce foyer, mais tu ne peux pas réussir dans ce foyer, mais tu ne peux pas réussir dans ce foyer. Non. tant que la femme ne se soumette, pour toi qui es à l'autorité de la famille, toi qui es la tête de la famille, tu dois respecter celui qui est à la tête de Jésus-Christ, la parole de Dieu. C'est ce que le soldat est en train de nous dire. Toute autorité est sous autre autorité. Je suis sous l'autorité de Jésus-Christ dans cette église. Le comité est sous mon autorité. Je suis sous l'autorité de Dieu. Mais, tu ne peux pas réussir dans ce foyer. Si, il ne faut pas que tu es à l'autorité, tu n'as pas quelque chose qui est au-dessus de toi. Ça, c'est satanique. Tu es rebelle. Et pour le faire, Que nous dit la parole de Dieu? 1 Timothée 5, verset 8. 1 Timothée 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Amen. Amen. Donc, une fois que tu as la tête, tu dois le pouvoir à la famille. la nourriture, tout ce qu'il faut pour les enfants. Cependant, c'est sous l'autorité de Jésus. Il fait ce que Jésus t'a dit de faire. Je dis ce que Dieu t'a dit de faire. Réatendez, Et quand tu fais ce que Dieu t'a dit de faire, tu n'as pas à prier ta femme avant de te soumettre. Automatiquement, tes paroles, tes actions, tu n'as pas à critiquer de ce soumise. Tu n'es pas soumise à Dieu, à sa parole. Tu n'as pas d'autorité sur toi. Tu ne peux pas donner de l'autorité. Tu ne peux pas donner. C'est une vérité. C'est pourquoi j'ai dit dans mon livre, un faillet heureux. L'époux est le père. L'époux est le roi. L'époux est le sacrificateur. L'époux est le prophète. Malgré qu'il n'est pas pasteur. Donc la femme aussi a la même qualité que l'homme. Il n'y a pas même Dieu. Et elle peut parler. Elle peut écrire. Elle peut conduire l'avion. Elle peut conduire la voiture. Elle peut tirer le fusil. Elle peut être générale. Elle peut être colonel. Elle peut être pasteur. Elle peut être écrivée diamètre fort. J'ai lu dans la Bible. Dans Juge 4. Verset 4 à 9. Juge 4. Verset 4 à 9. Dans ce temps-là, Deborah, prophétesse, femme de la Pudeau, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Deborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne de Faïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Et elle envoya appelé Barak, fils d'Abinom, de Kédesh, de Neftali. Et elle lui dit, « N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel ? Le Dieu d'Israël, va, dirige-toi sur le mont Tabor, va, dirige-toi sur le mont Tabor, et prends avec toi dix mille hommes des enfants de Neftali et des enfants de Zablon. J'attirerai vers toi au torrent de Kisson, Sissiéra, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Barak lui dit, « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Elle répondit, « J'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sissiéra entre les mains d'une femme. » Et Déborah se leva et elle se rendit avec Barak à Kédesh. Jaléluia ! Le roi dit à Déborah, « Si tu n'irai pas avec moi, je ne vais pas aller. » Écoutez-moi, bien-aimé. « Le l'entend de l'automne, et vous êtes en train de gloire. » Déborah lui a dit qu'il va vaincre la guerre. Que Dieu lui a dit qu'il va vaincre. Le nombre qui doit aller à la guerre, il lui a donné le nombre. 10 000. Mais le roi Barak, le roi Issa dit, « Si tu ne vas pas, je n'y vais pas. » Et la femme, Déborah dit, « Non, si je vais aller avec toi, la couronne ne sera pas pour la couronne, une femme. » Elle parle d'elle-même. « Si Barak devait dire, donc je refuse, donc attends. » Mais elle, il a accepté que Déborah n'a qu'à venir. « Si vous disez, ce n'est pas même Déborah qui a tué le roi, c'est Jaël, Jaël, une femme, qui a écrasé la tête du roi. » « Si Zera. » « Bien-aimé dans le Seigneur, dans le passage, juge 4, verset 20, verset 21. » La couronne est donnée à Déborah. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses sur le terrain de gens qui enseignent contre l'enseignement des femmes. Et ils veulent que les femmes soient à la cuisine comme d'autres religions le font. « Si nous allons voir l'œuvre des femmes dans la Bible, c'est une femme Esther qui a sauvé Israël. » « Israël ne devait pas exister. » « Parce que Amana a fait son programme de détruire tout Israël. » « Et nous voyons à Soiris à signer la lettre. » « Et le bois est planté pour que Madojé soit crucifié le lendemain. » « Et tout Satan s'est vraiment agréé. C'est fini. » « Et nous si nous 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 dansons. » « Mais la femme est elle se levée. » « Elle a jeunée Je réveille le roi Et si je périrai Une femme Et si je meurs Je n'ai qu'à mourir Et elle a sauvé Israël Et nous voyons cette Israël aujourd'hui Nous voyons cette Israël aujourd'hui Nous voyons cette Israël aujourd'hui Bien aimé dans le Seigneur La femme dans cette génération Est sans limite Ce qui veut dire que Dans la résurrection du Seigneur Jésus La Bible dit Que les disciples se sont cachés dans la chambre haute Ils ont fermé les fenêtres et les portes Parce qu'ils avaient peur des juifs Nous serons là où l'on a dit Pour qu'on me voit tout frère C'est quoi pour tout le monde Que les femmes dansent Ce matin à 4 heures Ils ont pris la lanterne Ils sont partis Vers le tombeau Pour embaumer Jésus Parce qu'ils avaient l'embaumé avant d'être enterrés A cause des coutumes juifs Mais arrivé Ils n'ont pas vu Jésus Ils ont vu un ange Un ange Il n'a pas la question Pour ne pas vous chercher Sur le ciel vivant Par les morts A dire à ses disciples Qui n'est plus une fille Qui les ressuscitent Comme il les avait dit Donc ils n'ont pas la tendre en Galilée Et ils sont partis avec joie Et ils ont tapé la porte des disciples Peut-être qu'ils disent Ce sont les juifs qui viennent Ou quoi Les morts disent c'est nous Ils sont partis Le Seigneur est ressuscité Thomas lui dit Vous ne dites rien Bien-aimés dans le Seigneur Ce sont les femmes Qui étaient les premières évangélistes Après la résurrection du Seigneur Jésus Son amène n'est pas amène Je veux que tu criees à mettre un fond Comme ta mère Applamez le roi des rois Le Seigneur des Seigneurs Première évangéliste Bien-aimés dans le Seigneur Ce n'est pas tout Les femmes étaient là Et ils ont reçu aussi le Sainte-Épris Le jour de la Pentecôte Ils ont reçu le Sainte-Épris Donc tous sont devenus un Et la femme peut prêcher l'évangile Ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 14 verset 34 Que les femmes n'ont qu'à se taire Et aller à la maison de leur mari Je vais vous expliquer ça aujourd'hui Je ne parle autant Mais écrivez 1 Corinthiens 12 verset 2 et 3 La Pentecôte La personne ne peut appeler Jésus Seigneur Si ce n'est pas par l'Esprit Et quelqu'un ne peut pas adorer Dieu Dieu Et l'appeler encore un anathème Pourquoi il dit ça ? Parce qu'il y a beaucoup d'esprits Qui utilisaient les Corinthiens Les sirènes de mer Les cotismes Les vautus Et l'évangile est parti là-bas Donc S'ils le feraient en train de parler C'est le cible dit tais-toi Il y a des cibles qui sont là Mais la France se lève dit tais-toi Tu peux pas dire moi si je veux parler un peu Quand ils sont en réunion comme le comité La femme est dedans La femme est là-bas Si une femme se lève pour prophétiser Notre vieille dit ça va ça va T'as pas sa tête à ça toi Non ce n'est pas question d'évangile C'est dans l'évangile C'est dans l'éunion C'est une saliste prophétise C'est une saliste prophétise C'est une saliste prophétise Tout le monde prophétise On n'a qu'à prophétiser Un à un Que Dieu n'est pas un Dieu de confusion Il ne lise même pas la parole On connait-t-il Lisez tout Deux personnes sur les prophétises Ce n'est pas ce thème L'autre aussi prend Ça devient de l'âge On ne comprend plus rien Et Paul est en train de mettre l'ordre Dans les dons spirituels Dans l'église Donc si les hommes sont en réunion Si ils ont fini Lui n'a qu'à aller dire à sa femme Comment ils ont fait la réunion à l'église Après la messe S'il y a quelque chose à faire On n'a qu'à aller dire ça à sa femme Ce n'est pas le message Ce n'est pas l'église Tout de suite On a annoncé Mais après Les hommes attendent Ou bien des gens attendent comme ça Donc Paul dit qu'il faut que les femmes partent Ou bien eux-mêmes vont faire leur réunion À part sans les hommes Non, ce n'est pas l'église Non, ce n'est pas l'église La femme ne peut pas prêcher Les hommes attendent comme ça Les hommes attendent comme ça Les hommes attendent comme ça Par ce message puissamment Vous trouverez les messages Et enseignements de l'apôtre Ababa Cossier François Sur CD, audio et vidéo De même que les livres Écrits par votre serviteur Au numéro 22 50 72 88 90 24 59 10 Au 90 18 51 90 Vous pouvez également adorer avec nous À l'église internationale Parole de vie 6 à Abatame Adidogome Boîte postale 12 622 Nommée Pour vos prières et conseils Contactez-le 22 36 18 35 22 50 72 88 90 05 98 59 Ou 99 41 97 03 E-mail abama.org Site web abama.org Que Dieu vous bénisse Jésus-Christ règne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada